Coucou tout le monde, s'il vous plaît je vous demande une chose, c'est de ne pas regarder ma tête parce que je viens de me réveiller, il est 5h20, bon je me suis réveillée un peu en retard, c'est pas grave, je pars dans 20 minutes, j'ai le temps de me préparer. Aujourd'hui c'est concours, donc voilà, donc je vais juste m'habiller et préparer certaines affaires, je fais une P4 et une prépa 60, voilà, je saute cette hauteur parce que ça fait 2 ans, ça fait plus de 2 ans que je ne suis plus sortie en concours, enfin même si j'en ai fait un il y a à peu près un mois, ça fait quand même 2 ans que je ne suis pas sortie à l'extérieur, faire un concours dans un autre, voilà, donc, ben c'est parti, je vais m'habiller et on se retrouve après. Mon amour, mon coeur. Mon amour, mon amour, mon amour. Mon amour, 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 mon T'as entendu ton fils ? On va se bouger un peu. C'est déjà chaud. C'est bien levé. Donc je vous vois déjà arriver. Oui, ma jument n'a pas de protection de transport. Je lui ai juste mis des guêtres. Mais le truc, c'est que je n'ai pas encore de protection de transport vu que ça fait plus d'un an que je n'avais pas fait de concours. Et aussi, avant, j'étais dans une autre ville. Il y a plus d'un an, j'étais encore dans une autre ville. Et j'ai déménagé, donc j'ai changé de poney de DP Nanani. Du coup, avant, j'avais un autre poney qui avait déjà assez guêtré de transport. Et moi, je n'en avais pas. Et du coup, oui, je vais continuer les concours en 2023. 2023, du coup. Et donc, vous n'en faites pas pour les prochains concours. Il y aura des guets de transport. C'était juste là. Du coup, je n'en avais pas. Et il n'y avait personne pour m'en prêter. Je pense que c'est en partie à la reco. Ah oui, c'est vrai que mon téléphone avance. Bonjour tout le monde. Alors déjà, j'ai décidé de faire le reste de la vidéo en voie A. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, pour vous expliquer un peu le déroulement, comment ça s'est passé, tout ça. Alors, pendant que je faisais la reconnaissance, ma mère faisait marcher Utopie. Parce qu'Utopie était très excitée. Même si ça ne se voit peut-être pas. Mais en tout cas, par rapport à la maison, elle était très excitée. Et donc, elle avait vraiment un besoin de marcher. Voilà, elle voulait marcher, tout ça. Donc, ma mère l'a fait marcher. Comme ça aussi, ça l'a fait détendre au pas. Ça l'a bien fait détendre, d'ailleurs. Donc, après, je suis partie au trop, sachant qu'on était 15. Du coup, comment vous dire, qu'on était un peu beaucoup dans le paddock. Du coup, c'était compliqué pour moi et Utopie. C'était la première fois qu'on se retrouvait dans un paddock avec autant de gens. Voilà, c'était la première fois qu'on se retrouvait aussi en extérieur. Du coup, un peu compliqué pour nous deux. Mais je trouve vraiment qu'on s'en est très, très bien sortis. Donc, on a commencé à faire la petite détente au galop qui s'est très, très bien passée. Bien sûr, bon, des fois, j'ai été un peu coupée par les autres ou même des fois, j'ai peut-être pu couper un peu les autres. Mais voilà, bon, après, ça ne nous a pas empêché de bien aussi faire notre petite détente. 8, on galope à l'autre main. Tout se passe. Vraiment, elle a été exemplaire, ma petite Utopie. Vraiment, un ange, un amour. Malgré qu'elle soit assez excitée, elle a quand même été très, très sage et tout ça. C'est vraiment un maître d'école. Elle a été vraiment, vraiment, comment je pourrais dire, mais exemplaire en fait. Nous sautons notre petit obstacle. C'était une petite croix au trop. Donc oui, je n'avançais pas énormément. Mais après, vous allez voir que, moi, franchement, par rapport à d'habitude, je trouvais qu'elle était vachement réactive aux jambes. Un peu repaisir. Donc là, hop, des fois, elle est repassée un petit peu au trop avant l'obstacle. Des fois, elle le fait souvent. Donc c'est pour ça que des fois, si à l'abord, je donne des coups de talons, c'est justement pour pas qu'elle repasse au trop juste devant l'obstacle, comme vous pouvez voir maintenant. Donc voilà, on passe sur des petits verticaux. Après, je vais aussi aller sur un oxer. Mais pour l'instant, on travaillait surtout parce que ma monitrice m'avait dit déjà, voilà, passe sans repartir au trop, repasse plutôt, pardon, l'obstacle sans repasser au trop devant. Et d'abord, et... Oh, je n'ai pas parlé. Pardonnez-moi. Et après, fais le vertical. Donc là, je l'ai fait. J'étais assez rapprochée de la fille. Ensuite, j'ai voulu faire le oxer, sauf qu'il y a une fille qui m'a coupé la route. Donc j'étais un peu coupée dans mon élan. Mais c'est pas grave, ma monitrice m'a dit, vas-y quand même, vas-y au trop, c'est pas grave. Mais bon, après, elle m'a dit, vraiment, repasse-le au galop, fais-le bien, nanani, nanana. Donc je suis revenue au galop cette fois-ci. Et hop, je l'ai bien sauté. Je l'ai très bien sauté, même. Voilà. C'était le tour en prépa 60. Et je vous laisse sur les images. Je ne vais pas vous embêter avec mes commentaires. Mais en tout cas, je suis très fière d'elle. Elle a été incroyable, vraiment sur le parcours. C'est bon. 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 ça se lave donc là les gars il est 17h35 on va partir je pense dans une heure grand max il y a un corbeau bref on s'en fout on a fini moi j'ai fini depuis 9h du matin clairement donc là je suis là depuis 9h du matin et j'attends avec utopie on attend toutes les deux on en a marre très clairement on en peut plus roll ball voilà elle est en train de manger elle fait que ça depuis aussi ce matin voilà elle s'est pas arrêtée de manger une seule fois donc on va partir dans pas longtemps j'ai été classée en P4 j'ai eu un flot parce que j'étais dans le temps parce que je crois que ceux qui étaient pas dans le temps qui avaient dépassé le temps voilà et ben ils avaient pas le flot donc j'ai eu le flot du de la prépa à 60 et après j'ai eu j'ai été classée 3ème sans faute sur 15 à la P4 donc voilà et au prochain concours vu que je crois qu'il y a un prochain concours genre dans une semaine ou quoi ou une semaine ou deux et ben je crois qu'il est complet pardon utopie je me suis un peu affalée sur toi vu qu'il est complet je crois je vais pas pouvoir le faire mais en tout cas le prochain concours que je vais faire ce sera en P3 voilà là c'était juste pour faire mon premier concours en extérieur avec avec utopie c'est notre première sortie ensemble on en a fait déjà un ensemble mais on était au club donc voilà donc le prochain ce sera P3 et voilà salut utopie c'est parti c'est parti